...Idole de Saint-Martin-le-Vinou avec Eritine, travailleur en blanchisserie de Saint-Agnès à l'ESAT qui fait son duodé, donc avec Mel qui l'accompagne. Et donc, Monsieur Eritine, depuis quand vous avez commencé ce duodé ? J'ai commencé mon duodé aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien. L'équipe est sympa, puis ils expliquent bien les choses et prennent bien le temps. Je ne veux pas que j'ai dit à poser des questions, ils m'ont dit, donc ils m'ont mis à l'aise. J'ai appris pas mal de choses en une matinée, donc oui, c'était bien. Et ça te plaît vraiment ? Oui, ça me plaît. Mais il faudrait que je continue plusieurs fois les choses pour bien que ça rentre. Donc, en gros, c'est un petit peu un appel du pied à peut-être un futur éventuel stage. Éventuellement, oui, ça m'intéresserait. Qu'est-ce que tu as fait en particulier, là, aujourd'hui ? En particulier, quand on est arrivé, donc on a commencé à 6h, 5h55, 6h. On a fait de la mise en rayon, surtout, pour commencer avant que les clients arrivent. C'était le frais qu'on a fait. Le frais, voilà. On m'a expliqué, donc, comment ranger les produits, tout ça. Donc, comment ranger les produits, puis aussi comment les stocks, etc. Alors, ce qu'on a fait ce matin, en fait, on a fait les roulements des produits frais. Oui, les roulements des produits frais. Pour en fait, tous les produits qui sont en rayon, ce sera ceux qu'on voudrait que les clients prennent en premier. Du coup, ceux qu'on mette en rayon, on les met derrière. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un roulement. Oui, c'est ce qu'on appelle un roulement. La rotation. La rotation. Oui, il y a des produits pour lesquels on le fait. Il y en a d'autres, il n'y a pas besoin, mais c'est noté avec les codes sur les étiquettes. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à voir et à connaître, suffisamment à l'aise dans le magasin. C'est pour ça qu'effectivement, s'immerger plus d'une journée, ce serait intéressant. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas possible de tout connaître. Du peu d'avoir une journée, oui. Ce n'est pas possible. Et comment vous vivez ce genre d'action audio-dél ? Vous aimez ? C'est plutôt pour, contre ? Moi, j'ai travaillé dans le monde de l'handicap pendant cinq ans. Et ouais, j'ai adoré, tu vois, bosser dans l'handicap parce qu'ils sont toujours présents, toujours amenants, toujours motivés, souriants. Et en fait, c'est un plaisir parce qu'ils sont motivés. Ils ont envie, ils ont envie d'être là. Ça se sent. Donc, quand on leur demande quelque chose, ils le font. Alors, ce n'est pas toujours bien parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas tous savoir. Mais bon, les questions sont là pour être posées. Donc, moi, je suis là pour y répondre. Comme on dit à l'ISOL, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions et que des mauvaises réponses. Ah, oui, ce n'est pas faux. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, moi, je suis genre totalement pour ce genre d'initiative, oui. Effectivement. Après, bon, suivant les handicaps, ça peut être différent. Effectivement, si une personne en foutait au roulant, ce sera compliqué pour lui d'accéder à des choses en hauteur. On ne pourra pas lui demander plein de choses, mais en tout cas, ça... Il reste quand même des possibilités. Oui, ça amène une dynamique aussi dans l'entreprise parce que, du coup, on a souvent de nouvelles têtes qui arrivent, qui font un nouveau projet, qui ont un projet de vie. Donc, nous, ça nous lance aussi, ça nous remotive. Moi, j'étais content parce que toute la journée, j'ai révisé aussi et tout ce que je lui ai dit, j'ai révisé, du coup, de mon côté. Moi, j'aime bien ça. Moi, ça me plaît beaucoup. D'accord. C'est ma réponse. D'accord. Donc, une envie peut-être de poursuivre et de revenir. Oui, tout à fait. Découvrir un peu plus en profondeur. Oui, c'est ça. Ce matin, il a fait de la mise en rayon et après, il est venu avec moi en caisse. Alors, en caisse, c'est vrai que c'est un peu technique parce qu'on est dans une petite cabine, c'est une petite bulle. Il y a du monde, on veut faire bien les choses. Et en fait, c'est un peu le brouillard au débat. Il faut être au client aussi, tout ça. Il faut se riant, il faut être poli. Je pense qu'il faut se faire la main d'abord. Oui, il faut se faire la main. C'est pour ça qu'il faut apprendre vraiment les petites choses, les petits détails. C'est les bases du travail, quoi. C'est ça, exactement ça. C'est les petites bases du travail chez Lidl. Et après, quand on est à l'aise, on est à l'aise. D'accord. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci Reddin et merci Mel. De rien, j'étais ravi de vous rencontrer. C'était super chouette. Puis là, on va aller retourner en caisse. Oui. Ah, ah, ah.